salut à tous aujourd'hui je vous propose la réalisation d'une terrasse pour spa gonflable alors après avoir choisi un coin abandonné dans le jardin j'ai commencé par dessiner des plans vous les retrouverez dans la description de la vidéo ensuite j'ai fait les achats des matériaux la liste est également disponible j'ai tracé l'emplacement du spa et j'ai creusé pour l'encastrer sur environ 20 cm de profondeur ceci afin d'éviter d'avoir une terrasse trop haute j'ai installé 36 dalles de terrasse qui vont soutenir les 36 pieds en suivant les plans j'ai tracé l'emplacement des poteaux en partant d'un point zéro j'ai utilisé des grandes vis que j'encastre sur environ la moitié de l'épaisseur des lambourdes pour cela j'ai utilisé la perçoise à colonnes avec une mèche de 15 ensuite je coupe les poteaux les premiers c'est facile ils ont tous la même longueur donc je mets un guide je perce des avant trous pour les vis et j'assemble les poteaux aux lambourdes avec les vis je commence par la visseuse et ensuite je termine à la clé à cliquer je mets ensuite le poteau le plus long pour avoir la lambourde de niveau et prendre les cotes des autres poteaux là je teste la solidité du niveau à bulle ici une jambe de force pour renforcer la structure il 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 Là, le premier élément du contour du Spock, il fait aussi office de renfort. Et pour les autres poteaux qui n'ont pas forcément la même longueur, je prends les mesures individuellement. Petite astuce avec le serre-joint que je bloque le long de ma jambe pour éviter que le poteau ne tourne. Pour le centre, il y a des doubles poteaux. Et voilà la structure de base de la terrasse. Là, il manque un élément important, je n'ai pas prévu l'espace pour la pompe du Spock. Et maintenant, j'ai le logement qui me manquait. Je débute la pose des lames avec la marche, avec des vis spéciales bien sûr. Les lames sont espacées pour tenir compte de la dilatation du bois. Côté mur, je rajoute des renforts. J'ai aussi rajouté une bâche pour éviter la pousse des mauvaises herbes. Et j'ai mis un lit de sable sous le spot. Je continue la pose des lames. Ici, pas de coupe puisque les lames font 2m40, la largeur de ma terrasse. J'ai mis un lit de sable. J'ai mis un lit de sable. J'ai mis un lit de sable. Pour les spots, il va falloir découper les lames pour pouvoir les encastrer. Je commence par découper un gabarit. La défonceuse va suivre le gabarit et creuser la lame. Je retrouve le centre du cercle. Et je perce le reste de la lame à la scie cloche. Il me reste maintenant à prévoir 4 enfoncements pour ces parties qui dépassent. C'est parti. C'est parti ! J'installe des supports et des câbles électriques sous gain. Et je peux continuer la pose des lames. C'est à ce moment là qu'on a reçu le spock qu'on a commandé. J'essaie donc tout de suite pour voir si je ne me suis pas planté. Pour le contour du spock, j'ai fait les lames un peu plus grandes et je trace le contour avec une ficelle et un marqueur. Je découpe ensuite les lames à la scie sauteuse. J'ai fait les lames à la scie sauteuse. Je continue ici avec la dernière lame qui est coupée dans la longueur. Ici, je rajoute des équerres car la lame a une grande partie dans le vide. Pour accéder au bloc de commande du spock, je découpe une ouverture dans la terrasse. Et je rajoute des charnières. Je passe ensuite au câblage des spots que j'ai soudés. Je protège les soudures avec de la gaine thermorétractable. Et je rajoute une gaine tout autour avec un gel isolant spécial électricité. Un petit test pour voir le rendu sur le mur de parpaing. J'installe les dernières lames sur l'avant de la terrasse ainsi qu'une bâche autour du spa. Et je peux enfin installer le spa et le remplir. un petit test nocturne. Je passe à la création du couvercle. Pour que la hauteur du couvercle ne fasse qu'une seule lame d'épaisseur, j'encastre les roulettes. J'ai utilisé 4 roulettes pour portail coulissant. Les 4 éléments de base du couvercle sont prêts, je les assemble. Je cloue un tasseau provisoire pour que le cadre reste bien d'équerres. J'ajoute des équerres de renfort dans les angles. Et une fois le cadre du couvercle en place, je peux installer les rails. J'ajoute ici un morceau de tige filetée pour que les deux morceaux de rails restent bien alignés. Je visse ensuite les lames sur le couvercle. Le couvercle fait environ 100 kg maintenant. Il glisse toujours aussi bien et il a l'air tout à fait solide. Je repeins le haut du mur du voisin pour que ce soit plus propre et j'installe des panneaux en bois directement sur le mur. Le dernier panneau étant trop long, je le recoupe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne remercie pas. Il gène un peu plus classique. Il a l'un des rèches. J'aime bien petit, mais c'est parti. C'est parti. Il a l'un des rèches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a l'un des rèches. et maintenant il est pile poil aux bonnes dimensions je teste une ancienne motorisation de portail en installant la crémaillère provisoirement le but étant de savoir si le moteur est assez puissant je relève la chute de tension mon allume étant un peu trop faible et le courant absorbé par le moteur ma première idée était de fixer la crémaillère directement sur la poutre j'ai découpé au maximum le bloc motoréducteur pour gagner en place mais malgré ça je n'avais pas assez de course pour ouvrir totalement le couvercle j'ai donc démonté la crémaillère et coupé toutes les pattes de fixation j'ai percé des trous à travers la crémaillère des trous plus large pour la tête de vis et cette fois ci j'ai fixé la crémaillère sous la poutre plutôt que sur le côté ce qui m'a permis de gagner 14 cm de course je trace et découpe l'emplacement du moteur qui est encastré en partie dans la terrasse c'est tout c'est tout en je crée des pattes de fixation pour le moteur je perce le bloc moto réducteur et j'installe les pattes de fixation le moteur est installé sur des tiges filetées qui me permet de le régler en hauteur un peu de domotique j'ai choisi un module chez l'i qui va me permettre de le commander depuis mon smartphone ou depuis alexa là je crée un module de détection d'obstacles qui mesure le courant du moteur il sera comparé par rapport à la valeur d'un potentiomètre je soude et j'installe les fins de course de détection d'ouverture et fermeture du couvercle j'ai ajouté un petit tableau électrique dans l'abri de jardin d'à côté et un coffret où j'ai regroupé toute la partie électronique là je crée des couvercles de protection pour le moteur et les fins de course je vais vous laisser un petit tableau électronique j'ai regroupé dans la maison Et voilà ce que ça donne. Vu la puissance d'un spock, j'ai dû faire une tranchée et passer un nouveau câble électrique depuis le garage jusqu'à l'abri de jardin. Et voilà, aujourd'hui 10 août 2020, on est en pleine canicule, j'ai plus qu'à profiter. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501